... Ils sont là pour tout déballer Ils débattent tous, passent autour de nous Côté cou et côté jardin Mi Touba, Mi Po, Tonga Forment la troupe des déballeurs Anas, Camo, Tanton Forment la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi Touba, Mi Po, Tonga Forment la troupe des déballeurs Anas, Pétrole, Tanton Forment la troupe des déballeurs Ils sont là pour tout déballer Ils débattent tous, passent autour de nous Côté cou et côté jardin Mi Touba, Mi Po, Tonga Forment la troupe des déballeurs Anas, Camo, Pétrole Forment la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées C'est comment non la bouffe? Ah, je suis là mon frère, rien de pain Et mon dossier là, comment ça marche? Je te m'avais l'autre jour Ah bon? Tu étais avec Kiki? Dis moi, et qu'est-ce qu'elle a dit? Ça ne va pas être facile Comment ça, ça ne va pas être facile? Tu sais, Kiki ne sort pas beaucoup Et elle est très défiante Il faut la secouer Il faut la persuader J'ai vraiment besoin de cette fille là Elle est tout belle Tu fais des efforts, tu dois seulement être patient Il ne faut pas être pressé Mais je t'en prie, dis moi Qu'est-ce qu'il faut pour que j'aie vraiment cette fille là? Mes 4 roues en main Tu fais tout pour que cette fille là soit à moi Mais qu'il faut ces deux là, Jean? Comment tu vas? Je vais bien Mais depuis que tu es rentré de l'hôpital, tu ne m'as rien dit? Tu voulais que je te dise quoi? Que tu me donnes le compte rendu, madame Le docteur dit que tu ne conçois pas jusqu'à présent pour moi Il a fait les examens et il a dit que je vais concevoir Que tu vas concevoir quand? D'un moment à l'autre, nous tombons Qu'il n'y a rien, il n'y a aucun problème D'un moment à l'hôpital, c'est quand? Il dit la même chose depuis mais rien n'arrive Ouais, chérie, sois patient Il faudrait qu'on se voit En tout cas, si c'est pour de l'argent, c'est un petit problème Tiens ça Voilà, avec ça je vais pouvoir l'entretenir Et là tu es persuadé à te rencontrer Dès cet instant Sache qu'elle est à toi Ne te dérange pas Cette fille est à toi Oh, Sango Yeso Si réellement je pourrais la voir Elle serait la fleur de ma vie Je ne saurais plus encore à quel nom jurer Je compte beaucoup sur toi Merci hein Ça traîne, ça traîne lourd Moi j'ai besoin d'enfants Tu comprends non? J'ai besoin d'enfants Mais vous me regardez comme un morceau de bois sec Chérie, sois patient Je ne sais pas quel genre de femme Dieu m'a donnée Vous avez des fesses trop dures pour concevoir, je ne comprends pas Oh la la Oh la la Hey Les enfants Les gens, il y a des femmes de haute mangue quand tu les regardes comme soif Ma page, je tape, je compte, je compte, je compte, je compte, vous me regardez comme ça, maman Je ne sais pas si tu es enceinte, madame Oui, je suis très contente. Tu es très contente, tu le dis bien. Mon père, tu ne l'es pas fière à moi? Je veux savoir d'où sort cette grossesse. D'où vient cette grossesse? Je veux savoir l'auteur de cette grossesse. Comment peux-tu encore me demander l'auteur de cette grossesse? C'est moi comment? Quand j'allais sur Bamenda, tu as saigné encore? C'est vrai mais quand on saigne, on ne peut pas être enceintés. Madame, tu es enceinte? Enceinte? À quel âge? Je sais que c'est pour accoucher Jésus-Christ. Ton mari doit attendre un enfant avec une autre femme? Je suis une veuve à l'âge. Mon mari est mort depuis. Tu n'as même pas... Tu n'as aucun nom dans ta vie, même un petit ami. Si... J'ai un petit ami là, mon petit lapin. Ton petit ami n'est pas ton mari? Tu n'es pas un petit ami. Si, très bien. Ton petit ami doit avoir une femme qui attend un enfant. Là, ce n'est même pas mon problème. Je suis venue ici par rapport à ma fille. Ta fille, elle est malade? Non, elle n'est pas malade. Elle a un homme qui veut l'épouser. À l'âge, je voudrais savoir si cet homme est sérieux. Vous me laissez pour donner vos filles d'ailleurs. Elle est mignon marabou comme moi. Mon bébé, ça va pas l'eau. Lève-toi un peu voix. Comment tes habits te sers? Tu es là, tu géanties seulement toi même. Tu seras longu, longu comme ton père. Tu vois, c'est là. Tu t'es même salée. Avec la nourriture, comme tu viens de manger là. Ouais. Maman. Regarde comment tu es. Un beau garçon. Allez, fais un bisou, tu vas jouer avec tes amis. Allez, vas jouer avec tes amis. Tu as compris? Ah, mon bisou. C'est un grand monsieur, c'est un monsieur riche. Il a de l'argent. Ca, je le sais à l'a dit. Mais je veux savoir s'il aime vraiment ma fille. C'est bon. Son mari l'aime très bien. Son coeur est beaucoup chez ta fille. C'est bien. Ma fille n'aura pas de problème à l'épouser mon père. Il n'aura pas de problème mais... Elle aura des petites discussions avant le mariage. Mais le mariage va bien se passer. Et puis, on ne peut pas vous demander. Alla du pardon. Fais tout pour étendre ces discussions et que ce mariage se passe dans de bonnes conditions. Je comptais sur toi pardon mon père. D'accord. J'ai fait quelque chose, Pate. Alla du s'en peut pas mentir. Au revoir. C'est bon. Bobette? 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 Oui papa. Où est Francky? Il est allé voir sa mère. Merde! Merde! Et bien fais quoi là-bas? Je vous avais dit de ne plus mettre pied dans cette maison de désordre. Dans cette maison de désordre là? Mais papa, il va saluer sa mère. Ca veut dire que quand je partais d'ici, tu n'étais pas encore enceinte? Peut-être que tu es rentrée. Que l'enfant est rentrée. Il y a de cela trois jours que je suis rentrée madame. Et le docteur précise bien que ta grossesse date de six semaines. C'est bon. Donc, ainsi tu couches avec des hommes? Tu as couché avec des hommes quand je n'étais pas là? Non, je n'ai rien fait. Tu as couché avec des hommes pendant que je suis en voyage? Dans tous les cas, on verra. Vous avez déjà grandi? Vous avez grandi jusqu'à maintenant? Vous voulez rentrer dans la maison parentale n'importe comment? C'est comme ça que tu vas venir ici et me dis que tu vas saluer ta mère. Mais papa, je ne te comprends vraiment pas. Tu ne comprends pas que compréhension. Je ne veux pas que tu partes là-bas. Si ta mère veut te voir, elle va venir ici. Ici? Ici? Comment? C'est comme ça que demain, tu vas vouloir aller voir ta mère et ta mère? Avec tous ces désordres là, elle va te contaminer. Je sais maman qu'il y a trop de conflits dans cette maison là. Mais je ne suis plus une enfant. Personne ne peut me contaminer. C'est parce que tu ne connais pas de quel bois, de quelle qualité, de quelle couleur ta mère maman tombe. Tu ne connais pas. Monsieur, voici la deuxième maison. Vous avez déjà vu la première. Qu'est ce que vous dites? Bon, les deux maisons ne sont pas mal. Mais c'est le prix que tu me donnes là qui me dérange. Monsieur, je vous ai demandé de me donner 17 millions pour les deux maisons. Je ne pense pas que c'est cher. 17 millions, ce n'est pas cher. 17 millions, ce n'est pas cher. Moi, je n'ai pas assez d'argent, je te donne 10 millions pour les deux. En fait, monsieur, les 17 millions, c'est le prix d'une seule. Mais je vous donne comme ça, vous voyez que c'est un prix cadeau. Quand je vous donne les deux, il y a 17 millions, c'est un prix cadeau. Peut-être que ce n'est pas cher, mais moi, je n'ai pas 17 millions. Je te donne 10 millions pour les deux maisons. Maman, où sont les autres? Ils sont à la richesse de l'argent. Tu me sens déjà un peu mal à l'aise ici au soleil. Tu peux me lever non? Oui, lève-toi, nous sommes ici entre nous. Merde! Ca traîne hein? On n'a pas encore vendu les maisons là. Ah, ça ne serait tardé. La stratégie est en marge pour qu'on tourne. Ah, mon fils. Il faut mettre davantage de piment. Tu leur dis que je vais mourir bientôt. Comme ça, les choses vont aller plus vite. Si ce n'est que pour moi, ne vous gênez pas. Et je sens vraiment que l'argent est même déjà arrivé. On aura cet argent. La vie, les problèmes tous les jours. L'enfant se veut dire amoureux. L'enfant se veut dire amoureux. Hé! Qu'est-ce qu'il y a encore? La situation s'est aggravée. Marabou, pardon. Quelle situation s'est aggravée? Marabou, pardon, sauve mon enfant. Il voit qu'il meurt. Il faut l'aider Marabou s'il te plaît. Il faut l'aider. L'argent arrive. Qui vient vite avec de l'argent? Parce qu'il faut payer les... Qu'est-ce qu'il te plaît? Oui, monsieur, pardon. Arrêtez comme moi. Son bon pardon. Mon enfant meurt. Oui, monsieur. Ne discutons pas trop, donnez-moi 15 millions. Je ne sais pas discuter, je te dis ce que j'ai. Mais... Je te donne 10 millions pour les deux. Bon, voilà. Franchement, je vous laisse maintenant à 12 millions. Je crois que c'est bon. C'est un bon prix pour vous. 12, c'est bon. Bon, mon frère, je crois que je n'ai pas assez d'argent sur les deux maisons. Je crois que tu peux le proposer à quelqu'un d'autre. Bon, monsieur. Vous allez me donner l'argent comment? 10 millions pour les deux maisons non? Oui, bon, 10 millions pour les deux maisons. Donne-moi l'argent. Bon, euh... Qui passe boire mon responsable financier? Oui. D'accord. Je t'ai coupé, hein? Oui, tonton. On fait comment pour mon point qui est allé pour les gars. Média, pourquoi vous aimez me déranger dans cette famille comme ça? Yé, ta mère, ma grand-sœur était ici pour un problème. Aujourd'hui, c'est ton tour. Vous croyez que je fabrique l'argent? Je fabrique l'argent. Attendez, je ne sais pas si c'est l'idée. Chaque joueur de son quartier, c'est normal que tu fais des chemins. Bon, attends. Toi, tu veux faire? T'as vu que vous voulez faire bien cette fille là? Je veux qu'on dise en voiture. Maman, c'est grave. Et à quoi? J'ai rencontré Laura tout à l'heure. Son mariage est en danger. Mais comment ça? Elle allait à l'hôpital l'autre jour. Le docteur lui a dit qu'il lui faut au moins un an pour concevoir. Mais pourquoi? Elle a un kysto ovarien. Le docteur lui a dit que le traitement doit durer au moins un an. Un an, maman. Imagine un peu dans quelle galère ma sœur se trouve. Je ne vois pas là où il y a le problème. Après le traitement, elle va concevoir et accoucher normalement. Tu sais conduire la moto? On doit y avoir un an au-dessus pour l'être au-dessus. Tu as le permis de conduire? Non, je n'en ai pas la route. Parce qu'il ne faut pas faire comme ça, on te donne la moto et tu vas cogner les gens en route. Parce que tu ne maîtrises pas le corps de la route. On conduit la moto seulement si on a un permis de conduire? Bon. Tu m'apportes le permis d'abord, je crois. Et après, il faut aussi aller te renseigner. Il ne faut pas avoir besoin d'être là, on vend les motos. Puis te renseigne sur la bonne marque. Tu viens me voir ici, un mois, je vais te plier. Ah, c'est ton temps. Est-ce que tu me trouves le temps? Non, je n'en ai pas. Tu me déranger trop. Et tout ça, vous venez au bureau. Tu ne connais pas la raison. Tu viens me déranger au bureau. Tout le temps de la sœur était, ta maman était ici. Toujours au bureau. Il y a quand même des problèmes de ce genre. Venez à la maison. C'est bon. Calmer. Bon, pour aller, laisse-moi travailler. Tu veux que j'envoie? Je vois au bureau pour un problème, il ne faut pas le faire. Fais-le car si elle dit ça. C'est à toi, vends-tu que je veux? Oui, oui, si tu as les renseignements, tu viens me voir. Je ne vois pas là où il y a le problème. Après le traitement, elle va concevoir et accoucher normalement. Maman, le problème c'est que son mari, Mitouba veut les enfants. Il est impassé. Tu le connais? Tu le connais? Elle m'a dit que Mitouba n'a plus son temps parce qu'elle n'a pas d'enfants. Tout son attention, c'est celle-là. C'est sa épouse Mado. Mado et Marcel. Tu sais Tonga, il nous faut faire quelque chose pour préserver le foyer de Laura. Maman, tu l'as dit. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je ne veux pas qu'elle perde son foyer. C'est un homme riche. On va tout faire. Tu ne vas pas le faire. Non, ça ne va pas. Ça ne va toujours pas. Carice n'a toujours pas libéré ta maison. Elle n'a pas libéré. Elle est toujours là. Elle a signé les gens chez moi. Mais... Ce n'est pas facile. Ce que elle t'aime toujours, tu sais ça? Et surtout que tu n'as pas de raison valable pour la chasser. C'est justement la raison pour laquelle j'ai tenu à te voir. Aujourd'hui mon âme. Tu veux que tu fasses quoi? Je veux que tu me dragues Langala. Merde! Tu me demandes de faire quoi ta femme? Je veux que tu la mènes à s'intéresser à toi. Comme ça, on va s'organiser. Tu es fou, tu me demandes quoi comme ça mon frère? Oh là, calme-toi. Je veux simplement que tu la mènes à s'intéresser à toi. Tu n'en prends un peu. Là, je vais vous surprendre en flagrant délit. Comme ça, j'aurai une raison valable maintenant de me débarrasser d'elle. Merde! Il n'y a rien de compliqué à cela. Il n'y a rien. Tout ce que je te demande là, tu es mon ami. Tu comprends un peu, tu es mon frère. C'est juste que tu la mènes à s'intéresser à toi. Comme ça, je la surprends dans tes bras. En ce moment, je crois que j'aurai un motif pour pouvoir me séparer d'elle sans problème. Ce n'est pas compliqué. Seigneur... Ils sont là pour tout déballer. Ils déballent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cou et côté jardin. Mi-Tuba, Mi-Ko, Tonga Forment la troupée des D-Baleurs Adas, Camo, Tanton Forment la troupée des D-Baleurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi Touba, Hip Hop, Tonga Formera toutes les déballeurs Anas, Pétrole, Danton Formera toutes les déballeurs Ils sont là pour tout déballer Ils déballent tous, passent autour de nous Côté cou et côté jardin Mi Touba, Hip Hop, Tonga Formera toutes les déballeurs Anas, Caron, Pétrole Formera toutes les déballeurs Sous-titrage Société Radio-Canada